Salut Loulou, je suis Elimic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui on va voir ensemble le numéro 7 de l'Iron Man et on va continuer à assembler l'avant-bras. Alors qu'est ce qu'on a de beau dans ce fascicule numéro 7 ? Donc là on va présenter toute une face qui de mémoire n'a pas été évoqué dans la version cinéma, c'est-à-dire le démon intérieur, le démon dans la bouteille où Tony avait de gros soucis d'alcool. Et voilà, et apparemment c'est une série qui a assez choqué les américains lorsque c'est sorti. Donc voilà, et puis là on voit les planches ici où pour la première fois il se refuse à boire de l'alcool. Donc ça c'est une partie qui peut être intéressante, que je vais lire avec plaisir parce que je connais pas du tout cette partie de l'histoire. Là on va attaquer l'assemblage de l'avant-bras, on va voir ça plus en détail tout à l'heure. Et là encore une fois ce magnifique rendu sur le montage, l'assemblage et le rendu final donc on aura déjà une bonne partie de l'avant-bras de monter. Ici encore une histoire avec un ennemi que je ne connais pas non plus, l'empire Stan. Toujours des très belles, alors ça mélange les anciens comics des années 50-60 avec les comics qui ont été repris et refaits, c'est vraiment top. Ici on va présenter le modèle 5, le Mark V, qui était conçu pour aller dans l'espace. Donc on voit les grandes bottes qui ressemblent plus à des Moon Boots qu'à autre chose. Et comme quoi que c'est pas du tout Goldorak qui a inventé le fulguros point, mais Iron Man, comme on peut voir ici sur cette vignette. Et si prochain numéro, continuer à monter l'avant-bras, deuxième partie, les Avengers des sagas fantastiques. Bien, on va aller voir un peu les pièces et l'assemblage. Alors les amis, niveau pièces là, on a du lourd, on a du très lourd. Donc bon, on va commencer par cette petite pièce là qui est de couleur dorée, qui est en plastique, c'est pas du tout du métal. Ceci dit, l'impression plutôt bien faite, la peinture aussi. Non, c'est une bonne qualité, c'est une bonne qualité. C'est un bon rendu. On va la mettre ici. Ensuite, on a cette pièce aussi qui est également en plastique, mais dont la peinture est vraiment magnifique aussi. On n'a vraiment pas de défauts là-dessus. C'est également une très belle pièce. Et enfin, on a le lourd de ce numéro. C'est toute la partie avant-bras ici, qui elle par contre est complètement en métal, avec une peinture du Feu de Dieu. Ça fait vraiment carrosserie de voiture, une carrosserie de Ferrari. Si toute la maquette est comme ça, mes amis, mais elle va être magnifique cette figurine. Voilà, on va passer à l'assemblage. Donc on va commencer par prendre cette pièce-ci et elle va venir se positionner dans les trois trous que l'on peut voir ici, ici et ici. Parce qu'ici derrière, forcément, nous avons trois tétons. On met les trois ensemble, l'un dans l'autre. Donc pas besoin... J'aime voir ici, là, il y a un problème de découpe. C'est pas très beau. Donc je vais m'empresser de... Ah bah, ça s'enlève tout seul en fait. Ok, donc c'est vraiment un petit problème de découpe. J'ai presque l'impression que c'est une feuille, une sorte de... Une sorte de feuilles qui sont collées par-dessus, qui n'est pas partie comme il faut. Bon, cette fois-ci, ça m'a l'air d'être pas mal. Hop. C'est décidément que j'avais vraiment un problème avec mes dos pour tenir les pièces. On appuie. Hop. Les trois tétons sont en place. La pièce tient très bien toute seule. Pas besoin de colle, pas besoin de vis. Ensuite, on va venir récupérer cette pièce-ci. Là, elle est équipée d'une barre qui va venir en fait dans la fente qui est là, et d'un tétons qui va venir positionner ici. Donc ça se met comme ceci. On retourne le tout. Et là, on va venir mettre une vis BP, une vis fournie dans ce numéro. Et ça se met ici dans le trou au centre. Voilà qui est fait. Du coup, cette pièce tient correctement. Alors les amis, je ne sais pas si c'est voulu. Encore un petit bout qui se balade ici. Je ne sais pas si c'est voulu, mais par contre, il y a une différence de teinte entre la partie rouge métallique et la partie rouge plastique. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais il y a une différence de teinte. Alors je ne sais pas si elle est voulue, si elle est volontaire ou pas. Ceci dit, ça ne sort pas non plus des masses. Ça donne un petit côté bien sympathique. Mais si l'effet voulu, au final, c'était d'avoir la même teinte pour les deux, bon, là, pour le coup, c'est raté. Ensuite, on vient prendre le coude qu'on a monté dans les deux derniers numéros. Ensuite, on récupère la pièce qu'on vient de monter ensemble. Ici, on se rend compte qu'il y a un carré. Ici, il y a un carré et ici, il y a de quoi mettre une vis. Quand je prends la pièce, ici, on a un carré et ici, on a de quoi mettre une vis. Donc en fait, le but du jeu va être de venir mettre le carré en place comme ceci et de venir fixer le tout avec deux vis DM. Donc les vis DM sont également fournies dans ce numéro. Et elles ont la particularité d'être des vis épaulées. Alors épaulées, c'est-à-dire, en fait, il y a comme une rondelle autour. On va venir mettre la première ici et la deuxième à côté. On va mettre la pièce. On va mettre la pièce. Et voilà. Voilà, la vis, elle a pété à l'intérieur du carré. Alors, heureusement, celle-ci tient bien. Mais faites gaffe avec les vis. Ça m'est arrivé sur l'Ecto-One. Et là, ça vient de m'arriver sur l'Iron-Man. Il ne faut pas serrer trop fort. Si on serre trop fort, pif, ça pète net. Et c'est le cas ici. Là, je me retrouve avec la vis pété net à l'intérieur. Bon. C'est un moindre mal dans le sens où ça tient quand même. Malgré tout, avec une vis, ça pouvait tenir. Flûte. Voilà, je l'ai dit. Et je suis bruit. Donc voilà. Voilà pour l'avant-bras. Donc là, on a bien le coude. Ici, on a bien l'avant-bras. Et on voit bien que l'articulation va être plutôt bien. Il va être plutôt pas mal. C'est une articulation de coude qui se fait en deux points. Première articulation ici. Et la deuxième articulation ici. Ce qui permettra de gagner un peu plus d'ampleur sur l'articulation. Donc voilà pour ce numéro. Où on en est ? Maintenant, je suis quelqu'un d'assaut curieux. J'ai été chercher la main qu'on a montée sur le numéro d'avant. Et je vais voir un peu ce que ça donne. Lorsqu'on met l'un à côté de l'autre. Voilà à peu près à quoi va ressembler l'avant-bras. Et c'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Ça rend super bien. Ça rend super bien. On voit déjà la taille par rapport au tournevis. Rien que l'avant-bras, c'est la longueur du tournevis. Donc ça va vraiment être une très jolie maquette. Voilà les loulous. Bon. Petit couac avec la vis. Attention. Il ne faut pas serrer trop fort. Donc là, dans ce troisième colis. Il n'y avait que deux numéros. Et les trois sérigraphies que je vous ai présenté sur le numéro 6. On va attendre maintenant le colis 4. Qui devrait normalement présenter quatre numéros. Donc il y aura un peu plus de contenu. Et on va pouvoir terminer le bras droit, je pense. Bon. Sur ce, comme d'habitude, des pouces bleus. Abonnez-vous. Parlez de ma chaîne autour de vous. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui pourraient être intéressés également. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous fais plein de gros bisous. Salut João ! Je vous fais plein de gros bisous. Salut João ! Sous-titrage ST' 501